Musique 63 ans déjà que le Togo accéda à son indépendance, qu'il gagnait sa liberté. Que des choses se sont passées à cette date du 27 avril 1960. Quel rôle les femmes ont-elles joué dans ce processus et quelles étaient réellement leurs implications, leurs participations ? C'est ce qui nous rassemble sur ce plateau de femmes et développement ce 27 avril 2023, jour anniversaire de l'indépendance du Togo. Bonsoir à tous et bienvenue sur la télévision togolaise. Comme toujours, c'est avec plaisir que j'anime ce plateau avec l'associé des femmes Dubien à Koué. Bonsoir Dubien. Bonsoir Zizé. Avec ce plateau spécial 27 avril 2023 de femmes et développement, nous avons plusieurs invités. D'abord, Mme Tintian Thérèse, docteur en histoire contemporaine. Docteur, bonsoir. Bonsoir Dubien. Merci d'être là. Notre seconde invitée de ce plateau spécial 27 avril de femmes et développement est Mme Amidjogbe Kwevi-Henriyet, ancienne ministre du gouvernement Nouveau. C'est bien ça ? Oui. Bonsoir, Excellence. Bonsoir Dubien. Merci d'être là. Merci. Comment est-ce que ça va ? Je vais être très bien, Excellence. Notre troisième invitée de ce plateau spécial 27 avril 2023 de femmes et développement est M. Akbeve Kouami, docteur également en histoire contemporaine. Bonsoir, docteur. Bonsoir Dubien. Bonsoir, Gisèle. Bonsoir. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, 27 avril 1960, une date inoubliée dans l'histoire de Nord-Cherp et le Togo. Quels souvenirs vous gardez concrètement de cette date ? Alors, je me tourne vers la torienne de ce plateau, Excellence Madame la Ministre. Dubien, le jour de l'indépendance du Togo, j'étais collégienne. À l'époque ? À l'époque, j'étais collégienne. Vous avez quel âge déjà ? J'avais 15 ans. Ah, d'accord. Très jeune. J'avais 15 ans et les souvenirs de ce jour, c'était l'illumination de la ville de Lomé. Oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire la ville était très illuminée. La place de l'indépendance, le monument de l'indépendance reflétait bien ces couleurs. Et pour la première fois, on a vu un hôtel à Lomé. C'était l'hôtel Le Bénin à l'époque. C'est ça, le souvenir qu'on a gardé de ce jour-là. C'est que c'était une fête nationale. Tout le monde était en fête. Tout le monde était très bien habillé. Il y avait une soirée. Mais nous, on ne comprenait pas très bien ce qui se passait. De quoi il s'agit. De quoi il s'agissait. Mais on savait qu'il y avait une fête. Point à la ligne. Mon parent était parti, bien habillé. Bon, c'était ça. C'était ça. C'était votre souvenir. Oui, c'est ça. Et puis, à l'école Mousse, c'est nous qui avions fait le mouvement d'ensemble. C'est-à-dire ? Qui a marqué. Il y avait au stade un mouvement d'ensemble des élèves qui avait marqué le jour de l'indépendance. Donc, je faisais partie du mouvement d'ensemble. C'était très bien. Et on était habillé en blanc, bien réussi. C'est ça. On a eu un souvenir de fête. De fête. Pas comme les autres qui comprenaient que c'était l'indépendance de notre chère. Ah non, non, non. Nous, c'était la fête. C'était la fête. Point à la ligne. C'était la fête. Bien organisée. On avait ce mouvement d'ensemble. Il nous a fallu trois à quatre mois de préparation avant le jour J. Oui. Et puis, c'était ça. C'était une fête. Ça, on savait que tout le monde était en fête. Tout le Togo était en fête. Mais pourquoi ? Quel était l'enjeu de la chose ? Nos parents discutaient beaucoup entre eux. Mais bon, c'était la fête. C'était la fête. Donc, c'était de moi. Ce que dit l'histoire, je me tourne vers le Dr Kouami. Quel souvenir vous gardez ? Certes, vous n'avez pas vécu ce temps inoubliable de l'histoire de notre chère pays, le Togo. Mais les écrits disent quoi concrètement ? Oui. Par rapport à cette date-là, cette date de libération, comme vous l'avez dit, moi, je n'ai pas vécu la date. Je ne peux pas parler de souvenirs, mais en tant que chercheur, quand on fouille dans les archives, qu'est-ce qui nous marque tout de suite et qui est gravé dans notre mémoire ? D'abord, il y a le discours du chef de l'État de l'époque, Feu Silvanus Olympio. Ce discours-là qui commence par un verset biblique. Un verset biblique ? Oui. Sentinelle, ce que dit-tu de la nuit. Qui confie, entre guillemets, le Togo sous la protection de Dieu. Au-delà de ça, il fait également l'historique du parcours du Togo sous la colonisation depuis 1884. Jusqu'en 1960, avant de déclarer qu'aujourd'hui, le Togo est indépendant. Ce discours-là reste gravé dans ma mémoire. Et au-delà de ça, quand on suit les vidéos et on lit les archives, il y a un événement marquant également, le défilé. Le défilé. Où tous les Togolais gambadaient dans la rue. Et on sent dans ces Togolais-là une liberté retrouvée, une joie qui, longtemps perdue, est retrouvée. Et pour terminer, une note un peu triste que je garde au niveau des archives, c'est la veille de la proclamation de l'indépendance. C'est-à-dire le 26 ? Le 26, le décès de l'une des figures emblématiques de la lutte pour l'indépendance. Il s'agit d'Augustino, pas de Souza. Donc ce sont ces trois événements qui sont gravés dans ma mémoire en tant que chercheur de la journée du 27 avril 1960. Merci beaucoup, docteur. Je me tourne vers Mme Tintian, Thérèse, pour vous. Quels souvenirs vous gardez ? C'est vrai que vous n'avez pas vécu ce moment inoubliable de notre histoire ? Alors, comme vous l'avez si bien dit, le 27 avril est une date inoubliable dans l'histoire de notre pays. Et il y a raison, puisque, comme vous l'avez si bien également souligné, et mes prédécesseurs aussi, cette date marque l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Et ce n'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose de très important pour un peuple. Et si l'on sait que cette indépendance ne nous a pas été offerte sur un plateau d'or, c'est au prix de 15 bonnes années de lutte que le Togo a fini par recouvrir sa liberté. Et donc, nous, nous n'avons pas été acteurs de cette lutte. Nous n'avons pas non plus été témoins de cette période. Vous êtes très jeunes, non ? Mais quand on parle du 27 avril, nous gardons à l'esprit le souvenir des sacrifices et des efforts consentis par les fils de la nation togolaise et qui ont permis à ce que cette date soit aujourd'hui gravée dans la mémoire de tous les Togolais et gravée dans les annales de l'histoire de notre pays. Et comme l'ont dit l'excellence et le docteur Abbébé, la joie qu'on a remarquée chez le peuple togolais ce jour se justifie par tous les efforts et les sacrifices que le peuple a consentis pour que cette indépendance soit quelque chose d'effective le 27 avril. Et donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous autres historiens togolais. Donc, c'est à célébrer ? C'est à célébrer. Merci beaucoup, docteur. Nous allons poursuivre cet entretien avec les témoignages de certains citoyens togolais qui ont vécu cette période des indépendances. Suivons tous ensemble. C'est à célébrer. C'est à célébrer. C'est un progrès. 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 Il est en train de faire du tout. Ils nous ont dit que nous avons mis en vie. Nous sommes venus à nous. Nous sommes venus à l'école. À toute époque, nous avons souvent dit que la femme est muette. Mais quand elle agit, elle agit avec conscience. On leur a fait savoir que l'indépendance, c'est d'abord pour elle, parce que dans un pays, lorsqu'il n'y a pas la femme, il n'y en a pas. Et c'est là, ils se sont donnés. J'interpelle ici une védérateur congolaise qui se met dans la peau d'un bûcheron et il chante ceci. Aie Afrika, eie Afrika, eie Afrika, eie Uliberte. O katakuni pasi, so kinakati, o teka pasi. Na pasi, o yoye boete, gai nabana mawa na kukate. Na kumitou na dipandatouzouaka, o yana niye Afrika, eie. Dans cette chanson, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, casser le bois, couper le bois c'est difficile. Le vendre c'est encore très difficile. Lui, il souffre aujourd'hui. Il a des enfants, il souffre avec eux. Mais il y a des gens qui viennent vers nous, on les élit. Après ils disparaissent, on ne les voit plus vers nous. On ne vient pas nous aider. Et il demande à l'Afrique, Afrika, où est ton indépendance? Où est ta liberté? Voilà ce que c'est Franklin Bukaka dans cette chanson congolaise de Louis Zahirois. Donc c'est pour dire que l'indépendance que nous avons reçue, les gens ont lutté pour ça. Mais aujourd'hui ce n'est pas tout le monde qui profite. C'est vrai, actuellement, nous savons que tout commençait à aller. Les femmes sont en train d'être récompensées. Tout ce qu'elles ont fait dans le temps, elles étaient oubliées. Aujourd'hui nous voyons les femmes devant, ce qu'elles font aujourd'hui pour la libération. C'est ça la vraie indépendance. Nous avons eu une indépendance politique. Aujourd'hui il faut y avoir une indépendance économique. Et c'est les femmes qui vont nous donner cette indépendance économique. C'est ça la vraie indépendance économique. Nous disons un sincère merci à notre confrère Gérard Lagoudou, chef d'antenne TVT d'Apaon, et à toute l'équipe qui nous a permis d'avoir ces témoignages. Chers invités, vos impressions sur ces témoignages ? Des témoignages d'après ce que tout le monde a vu, comment ils ont compris à l'époque. Parce que quand même, la vieille maman qui a parlé en premier lieu, elle a vécu beaucoup de choses. C'était ça, le jour de l'indépendance. Oui, en tant qu'historien, écouter ces réactions-là, ces témoignages, ça fait toujours du bien. C'est des sources pour l'écriture de l'histoire de notre cher pays. Et ce que je retiens de ces témoignages-là, d'abord, il y a le fait qu'elle, c'est-à-dire la première, elle a parlé des deux tendances politiques, les partis progressistes et les partis nationalistes qui animaient la vie politique à l'époque. Et au-delà de ça, elle a également mis l'accent sur certains faits marquants qui vont pousser les gens à adhérer à la lutte pour l'indépendance. Ce sont les sévices ou les souffrances de la population au cours de la période coloniale. Les contributions, elle a parlé des contributions. Finalement, elle ne sait pas ce qu'on en fait. Et au-delà de son témoignage, si je me plonge dans mes connaissances d'historien, au cours de cette période coloniale-là, il y avait des jours, même, il y a un certain nombre de jours où vous devez travailler pour l'administration coloniale gratuitement. Des travaux forcés. Des travaux forcés. Et donc, c'est toute une souffrance que la population a endurée. C'est pourquoi, lorsqu'il s'est agi, pour les leaders nationalistes ou progressistes, de coopter la population togolaise pour la lutte pour l'indépendance, ça a été une adhésion vraiment populaire. Donc, le monsieur a parlé, entre guillemets, de la passation de pouvoir entre l'administration coloniale française et les nouveaux élus par le biais du changement de drapeau. C'est également un souvenir qu'il a marqué en tant qu'élève à l'époque. Et c'est des souvenirs qui ravivent pour nous, jeunes historiens, la mémoire de notre cher pays. Merci beaucoup. Alors, je veux remercier également tous ceux qui ont fait ce témoignage, qui sont vraiment des sources pour nous autres togolais, et pour nous autres historiens, je veux dire, malheureusement, on n'a pas eu la chance de les rencontrer un peu plus tôt. Je ne sais pas, la vieille, elle est d'où ? Elle est allumée. Elle est allumée certainement. Ce que j'ai retenu, je sais qu'elle a parlé des deux tendances, comme l'a dit Albuvi. Et elle a dit que les progressistes étaient considérés comme les ennemis de l'indépendance, en quelque sorte. Et eux, les nationalistes, c'était vraiment ceux qui luttaient pour l'indépendance. Et ce n'est pas faux. On va revenir là-dessus. Mais généralement, ce que les gens ne comprennent pas, ou généralement, les gens considèrent que les progressistes n'étaient pas pour l'indépendance. En fait, ce n'est pas le cas. Les progressistes étaient aussi pour l'indépendance, mais c'est la démarche qui les différait des nationalistes. Parce que pour les progressistes, il fallait aller progressivement. Comme son nom l'indique. Comme le nom l'indique. Donc, il fallait aller progressivement. Il fallait d'abord acquérir une indépendance économique, c'est-à-dire atteindre un certain niveau de développement, avant d'envisager l'indépendance politique. Alors que pour les nationalistes, ce n'était pas le cas. Il faut aller en même temps. Même si on n'a pas évolué, même si on n'a pas encore atteint un certain niveau de développement, il faut quand même prendre l'indépendance. Et une fois l'indépendance acquise, on peut vraiment travailler à atteindre cette indépendance économique. Et donc, pour le monsieur qui a parlé aussi, le monsieur de Dapont. Oui. Votre grand-frère ? Mon grand-frère, peut-être que mon père aussi. Tout à fait. J'ai retenu de son intervention surtout le rôle joué par les femmes. Ah oui. Parce que généralement, quand on parle du rôle joué par les femmes dans le processus de décolonisation, on a tendance à limiter ça au sud. Oui. On en a Benz de Lumi. Tout à fait. Alors qu'à l'intérieur aussi, il y a des femmes qui ont contribué, qui ont joué un rôle important dans le processus de décolonisation. D'Apont aussi ? À Dapont, oui. À Dapont, normalement, Dapont devait être avec les progressistes. Puisqu'il y avait l'union des chefs et des populations du nord, donc tous les peuples du nord étaient considérés ou considéraient qu'ils n'étaient pas assez évolués. Et donc, il fallait retarder l'indépendance de sorte à ce qu'on puisse d'abord essayer de développer la partie nord du pays avant qu'ils acceptaient à l'indépendance. Mais ce n'était pas le cas de Dapont. Et pour les femmes, par exemple, elles ont joué, par exemple, le rôle de transmission des messages, puisque lorsque les nationalistes étaient poursuivis pour leur activité politique, il y a certains qui se cachaient dans les bois. Et c'est les femmes qui, en allant chercher de l'eau, mettaient dans leurs canaries, par exemple, de la nourriture pour aller leur remettre. En fait, puisqu'en allant, les canaries sont vides, donc elles mettent de la nourriture dedans. Et une fois, le monsieur qui est caché ou ceux qui sont cachés dans du bois les croisent quelque part pour retirer la nourriture et manger. Et au même moment, ils leur donnaient des informations sur tout ce qui se passait en ville. Et donc, c'est quelque chose de très important. C'est le rôle que les femmes ont joué à Dapont, en gros. Oui, en gros, à Dapont, c'est ce que les femmes ont joué comme rôle dans le cadre de la lutte pour l'indépendance. Merci beaucoup, Docteur Tintian. Alors, Docteur Tintian, il y a plusieurs sortes de participations de ces femmes-là dans ce processus de l'indépendance. Racontez-nous un peu. Parlant des formes de participation que nous avons remarquées chez ces femmes, on peut dire qu'elles ont pris part à cette lutte-là de deux manières différentes. La première forme, c'est la participation dite légale ou conventionnelle. C'est-à-dire ? La participation dite légale ou conventionnelle, c'est-à-dire l'ensemble des activités qu'elles ont eu à mener et qui étaient considérées comme légales, autorisées ou appropriées selon l'administration coloniale. Oui, concrètement, quelles sont ces activités-là ? Les formes d'expression de cette participation, ce sont par exemple l'adhésion aux partis politiques. Oui. Puisque les femmes n'avaient pas lutté pour l'indépendance de façon isolée, elles étaient dans des partis politiques. Et comme nous l'avons dit, il y avait deux tendances. Elles étaient à la fois, on les trouvait à la fois chez les progressistes et chez les nationalistes. Donc ça, c'était une première forme de participation. La deuxième forme de participation, on peut évoquer la contribution financière. Elles ont contribué financièrement. Elles ont contribué énormément. Elles ont vraiment énormément à l'aboutissement de la lutte. Et au-delà de ça, elles ont voté. C'est une forme de participation également. Elles ont participé au vote en 1958. Elles ont contribué à envoyer des pétitions et des pétitionnaires à l'ONU. C'est également une forme de participation qui est légale, qui est autorisée. Mais les femmes n'avaient pas attendu qu'on leur donne toujours l'autorisation avant de mener certaines autres activités. Et c'est là qu'intervient ce que j'appelle les formes de participation non conventionnelles ou illégales. C'est-à-dire des activités qui étaient légitimes, mais qui étaient interdites par l'administration commune. Légitimes mais interdites. Oui, légitimes mais interdites. Et là, on peut parler des réunions interdites par l'administration coloniale. Mais qu'elles ont tenu quand même, d'une manière ou d'une autre. Et au-delà, on a la propagande que l'administration coloniale considérait comme étant illicite. Mais en réalité, c'est quelque chose de légitime, c'est autorisé, ça devrait être autorisé. Mais comme c'était les nationalistes et que le discours indépendantiste des nationalistes faisait des ennemis à abattre par l'administration coloniale, il y a certaines choses qui étaient vraiment autorisées, qui devraient être autorisées, mais qu'on ne permettait pas aux nationalistes de faire. Donc, parlant des formes de participation, on a ces deux formes de participation. Et les femmes ont participé soit individuellement, soit collectivement. En gros, elles ont participé. En gros, elles ont participé. Si je peux ajouter quelque chose à l'intervention de Dr Chin Chan, c'est de mettre l'accent sur la participation qu'elle appelle illégale ou illicite. Parce que c'est là qu'on a senti la réelle participation de la femme. Si nous prenons par exemple la période 1951-1958, c'est la période que nous appelons la traversée de désert pour les partis nationalistes. Donc, de 1946 à 1951, c'était la période où les partis nationalistes avaient le pouvoir. Mais suite aux élections de 1951, les progressistes ont pris le pouvoir. Étant donné que les progressistes étaient plus proches de l'administration coloniale, la vie a été due pour les nationalistes. Donc, toutes les activités qui avaient trait à la revendication de l'indépendance étaient interdites, comme elle a dit. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait mener la lutte pour l'indépendance dans ce cas-là ? Les hommes étaient surveillés. Il y a certains qui ont été emprisonnés. Il y a certains qui ont dû fuir le pays. Et donc, c'est là qu'intervient la femme, la détermination de la femme. Oui, dans cette lutte-là. Et comme elle a dit, elles étaient porteuses de messages. Elles étaient... Porteuses de nourriture également. Également, comme le cas des femmes de Dapan. Et c'est là également qu'on peut mettre l'accent sur l'intelligence politique de la femme togolaise à l'époque. Wow. Elle était créative dans les situations difficiles. Au moment où les choses étaient bloquées, elle trouvait des solutions pour débloquer la situation. Donc, l'indépendance du Togo, on la doit en grande partie à cette participation-là. Voilà, ça m'a posé cette question. Voilà. À cette participation, même si c'est illégal, à cette participation de la femme au cours du processus de décolonisation. Madame la ministre, votre réaction ? La participation des femmes à l'indépendance du Togo a été capitale. Très capitale. Très capitale. Si on remonte très loin, par exemple, la révolte de l'Oméenne en 1933. Ça avait déjà commencé la lutte pour l'indépendance. En 1933. En 1933, la révolte de l'Oméenne. C'était un affrontement entre les représentants du peuple auprès de l'administration coloniale. Et à un moment donné, les femmes se sont rendues compte que ce n'était plus ça. Et elles ont préféré que ce soit ce qu'on appelait à l'époque les Dzoaos, qui leur expliquait comment la vie allait continuer maintenant. Donc, les femmes se sont révoltées. Ça a été terrible. C'est dans l'histoire du Togo, la révolte de l'Oméenne. Et ça, c'était déjà en préparation de l'indépendance. C'était une lutte acharnée de la part des femmes. Au fur et à mesure que la lutte continuait, il y avait quand même des femmes qui ont marqué cette lutte-là, disons peut-être de leur vie. parce qu'il y avait des femmes... On ne peut déjà commencer par parler de la dame... Dabai. Dabai Ablodé. Dabai Ablodé. Oui. Son nom, c'était Dabai. OK. C'est sa tenacité dans la lutte qui a fait qu'on lui a ajouté Dabai Ablodé. Dabai Ablodé. Parce qu'elle était déterminée, cette femme. Et tout ce qu'il fallait faire, elle disait qu'elle allait le faire pour qu'on puisse avoir l'indépendance pour ce pays. Je dirais que Dabai a laissé sa vie dans cette lutte. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, les femmes ont toujours été à l'avant-garde de cette lutte-là. Et vous allez voir qu'à l'indépendance, quand on a formé après l'union des femmes du Togo, et leur chant de guerre, c'était... Les femmes togolaises n'ont pas peur. Vous vous rappelez de ça, Samson ? Elle démontrait partout qu'elles n'avaient pas peur. Rien ne pouvait les arrêter. Il fallait arriver à l'indépendance. Ce qui veut dire que si on comprend, si on comprend naturellement, on peut affirmer aujourd'hui que nous devons notre indépendance aux femmes. Docteur Thérèse ? Affirmer que le Togo doit son indépendance aux femmes, c'est trop dit. Mais quand nous venons tous ensemble d'écouter, de récabler les petits moyens... Oui, je suis d'accord. Loin de moi, l'idée de minimiser le rôle joué par les femmes dans le processus de l'indépendance, je reconnais que les femmes ont pris une part très importante à la lutte pour l'indépendance. Je dirais même que leur contribution a été d'un apport très considérable à l'aboutissement de cette lutte-là. Ce qui veut dire qu'on doit notre indépendance aux femmes ? Non, on ne doit pas notre indépendance aux femmes parce qu'elles n'étaient pas les seules à lutter. A côté des hommes, bien évidemment. On ne peut pas dire... Si on disait, par exemple, qu'on doit notre indépendance aux hommes, les femmes allaient dire non parce que les femmes ont lutté. Donc, on ne peut pas dire qu'on doit notre indépendance qu'aux femmes. Le Togo doit son indépendance à des hommes et à des femmes qui ont ensemble conjugué leurs efforts pour mener cette lutte-là. Quand nous prenons... Moi, je me base sur les faits. Je me base sur les faits. Nous prenons l'exemple de Bailly, par exemple. Nous prenons l'exemple de Bailly. Elle a quitté l'OME sur Aneho. Je me rappelle très bien. Madame la ministre, c'est ça, non ? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé le jour-là ? C'est-à-dire qu'il y avait une réunion des nationalistes à Aneho. Oui. Et tout le monde sait que pour quitter l'OME et aller à Aneho, il faut prendre le train. Tout à fait. Mais comme l'administrateur colonial ne voulait pas que cette réunion ait lieu, Aneho ? Il a supprimé le train. Voilà. Alors, Gabayi a dit, mais qu'à cela ne tienne, on va aller à Aneho à pied. Et elle était suivie. En ce moment, il y avait les hommes. Il y avait les hommes. Les hommes n'ont pas réagi. Et les hommes, oui, mais les hommes l'ont suivie quand même. Ils disaient qu'elle était enceinte. Elle était enceinte avec une grossesse avancée. Avancée. Eh bien, elle a fait la route à pied, les 45 kilomètres pour aller à Aneho. L'OME et Aneho. L'OME et Aneho. À pied. À pied. Malgré qu'elle était enceinte. Avec une grossesse avancée. Avancée. Et en route, Gabayi, elle avait la facilité de composer des chants pour la circonstance. Et elle chantait, tout le monde chantait avec elle. L'administrateur colonial s'appelait Digo. Digo. Donc, c'était… Elle relevait tous les défis. Elle relevait tous les défis. Elle avait une grossesse avancée. Elle est partie. Mais quand ils sont arrivés à Aneho, les forces de l'ordre les attendaient. Et c'est là-bas que Gabayi a été jetée sur un tas d'ordures. Il y avait des cactus. Elle était vraiment blessée par les cactus et tout ça. Et elle est revenue à Lomé. Quelques jours après, elle a accouché. Mais c'est-à-dire que rien ne l'arrêtait. Oui. Elle était déterminée. Elle était déterminée. De fond en comble. Elle était déterminée. Et après, nous avions appris par nos parents que même quand elle allait aux réunions, elle disait toujours que cette lutte-là, il faut la continuer et qu'on en sortira vainqueur. Oui. Oui. Bon. Maintenant, dire que l'indépendance du Togo, on doit l'indépendance du Togo au Favre. T'as exagéré quand même. Oui. Oui, parce que les hommes aussi ont lutté. Ils ont participé. Oh non, les hommes ont lutté. Mais il faut dire que nous avons l'habitude de dire que la femme, c'est le sexe faible. La femme a toujours peur. Mais on a vu des femmes togolaises qui n'avaient pas du tout peur. Oui. Et qui savaient ce qu'elles voulaient. Et que cette indépendance-là, il fallait la voir coûte que coûte. Quand on parle de l'accession du Togo à la souveraineté internationale, cela note que les femmes ont joué un rôle primordial, un rôle de premier plan. Comment peut-on ressortir réellement le rôle qu'elles ont joué aux côtés des hommes? Oui. C'est-à-dire, vous savez, avec l'administration coloniale, il fallait faire des manifestations parce que vous savez qu'il y avait l'ONU qui régissait les choses. Maintenant, les femmes togolaises ou bien la population togolaise s'est dit, s'il y avait un laissé-aller, peut-être que l'ONU ne viendrait pas à notre secours. Donc, il fallait faire des mouvements pour que l'ONU puisse dire, mais voilà, il y a des mouvements, il faudrait, il faut calmer les choses, il faut savoir ce que les gens veulent, les revendications, il faut en tenir compte. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose, les femmes étaient là. Elles ne refusaient rien. Elles étaient décidées, il fallait avoir l'indépendance. Alors, dans l'histoire de Dabaï, par exemple, il y a une délégation onusienne qui est arrivée à Lomé et les nationalistes voulaient remettre un document qu'ils ont préparé directement à la délégation onusienne. Mais l'administration coloniale ne voulait pas. Et tout le monde se dit, mais comment on va faire maintenant pour que ce document puisse arriver au niveau de la délégation onusienne ? Mais il paraît qu'à la réunion, Dabaï s'est levée, il a dit, vous avez le document, donnez-le-moi. Les hommes étaient là ? Les hommes étaient là. Alors, tout le monde, les hommes ont dit, mais Dabaï, quand même, tu feras tout, mais passe à Dabaï. Il dit, eh, donnez-moi le document, je vais l'amener à la délégation. Elle était déterminée. Elle était déterminée. Bon. Et ça, on dit, bon, remettez-lui le document. Qu'est-ce qu'elle fait ? On lui a remis le document. Dabaï est rentrée chez elle. Et la nuit, elle s'est déguisée en folle. Elle longeait les murs, allommée à pied, elle allait, elle venait, comme une folle dans la rue. Donc, c'est une folle qui passait. Tout le monde voyait que c'était une folle qui passait. Et c'est dans cette attitude-là que Dabaï est arrivée au niveau de la délégation onusienne. Elle leur a remis le document et elle est revenue. Et c'est comme ça que la délégation onusienne a eu le document préparé par les nationalistes directement. Docteur Kwame, ce document, quel que ça contient ? Oui. Même si on n'a pas eu accès au contenu réel de ce document-là, il faut poser un peu le contexte de ce que Excellence est en train de dire. Elle a parlé d'une délégation onusienne. Vous savez, la décolonisation au Togo a été une décolonisation particulière. Particulière ? Oui. Parce que le Togo jouissait d'un certain particularisme. Les Togolais avaient ce qu'on appelait le droit de pétition. Ça veut dire que le Togo n'appartenait pas à la France. Le Togo n'était pas une colonie française. Donc, la France devait rendre compte de sa gestion du Togo à l'ONU. Et si les Togolais voyaient que la gestion du Togo ne leur plaisait pas, ils avaient le droit d'écrire des mémoindumes ou des pétitions à l'ONU. Oui. Mais au cours de la période de traversée du désert des partis nationalistes, toutes ces activités-là étaient pratiquement interdites. On avait muselé, en quelque sorte, la vie politique des nationalistes. Et donc, il y avait, comme elle a dit, des mouvements en interne. Et ces mouvements-là sont consécutifs de l'institution de la République autonome, en 1956, ce que les nationalistes ne voulaient pas. Les nationalistes voulaient garder ce particularisme-là du Togo. Mais l'administration française, avec les partis du progrès, ont institué la République autonome. Ce qui fait que le Togo perdait, en quelque sorte, son particularisme. Et donc, vu les mouvements de contestation en interne, l'ONU a envoyé une mission qu'on appelle la mission King. Donc, c'est cette mission-là que les nationalistes devaient rencontrer, les progressistes aussi devaient rencontrer. Mais comme la vie politique des nationalistes était pratiquement interdite, on avait tout fait. On avait mis les blocages pour que ces nationalistes-là ne rencontrent pas les représentants de l'ONU qui sont venus pour écouter les deux bords. Donc, c'est dans ce contexte-là que les nationalistes se demandaient comment est-ce qu'ils pouvaient faire, parvenir leur déloyance à la mission, puisqu'on leur bloquait la voie. Donc, c'est dans ce contexte que Mme Dabaï, qu'on appelle communément Ablorebaï, a inventé cette ingéniosité-là de folle pour pouvoir faire parvenir le document à la délégation. Pour mémoire, c'est cette même délégation qui a sillonné tout au long de tout le pays. Et c'est lors du passage de cette délégation qu'on a eu les martyrs de Pia Odo. Le 22 juin, à Pia Odo, il y avait eu le passage de l'argent au commandant de Sey qui passait. Donc, les jeunes de Pia Odo ont bloqué le convoi parce qu'en amont, au passage de la mission King, on avait enfermé le leader des jeunes de Pia Odo. Donc, ils ont bloqué le convoi et exigeaient qu'on libère leur meneur. Il y a une flèche qui a atteint l'agent au commandant de Sey et les jeunes ont bloqué le convoi et on a ordonné qu'on tire sur ces jeunes-là. Selon certains documents, il y a eu une vingtaine de morts parmi la population de Pia Odo. Donc, bref, c'est le contexte de l'époque, du passage de cette mission-là. Et c'est le retour de cette mission à l'ONU avec cet espoir d'Abaï qui est gravé, qui a été raconté au sein... Oui, gravé dans l'histoire. Oui, oui, qui a été raconté, comment l'appel-t-on, à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est avec le retour de cette mission-là qu'on a compris réellement que les Togolais ne voulaient pas de la République autonome et qu'il fallait organiser une élection expresse, une élection anticipée. C'est cette élection anticipée qui était l'élection du 27 avril 1958. C'est de cette élection que parlait la vieille. C'est de ça que parlait la vieille, la vieille autant pour moi. C'est à l'issue de cette élection qui a vu la victoire des nationalistes que le Togo est réellement indépendant. De fait, en 1958, rien ne bloquait le Togo pour proclamer son indépendance. Mais on a dû attendre deux ans plus tard pour pouvoir la proclamer. Merci beaucoup, Dr. Cogu. Je vous en prie. Il faut noter qu'il y avait des valeurs qui incarnaient ces braves dames, ces vaillantes femmes. Est-ce que vous pensez que dans notre société aujourd'hui, il y a des femmes qui vivent ces mêmes valeurs ? Ah oui. Mais vous savez, le contexte n'est plus le même. On n'est plus dans une administration coloniale où on voudrait demander notre indépendance et lutter contre les colonnes. Mais là, maintenant, nous parlons de l'émancipation. De la femme. De la femme. Et vous savez, le Togo a beaucoup fait. Et là, actuellement, vous savez que dans les instances de décision, il y a les femmes. La femme togolaise est représentée. Ah oui, bien sûr. La femme togolaise est représentée. Quand on prend les trois institutions de l'État dans ce pays aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont à la tête de deux. Les lignes ont bougé. À l'Assemblée générale, c'est les femmes. À la primature, c'est les femmes. Je vous dirais que nous avions beaucoup évolué. Et disons que nous avions reçu aussi un accompagnement. La volonté politique y est. Quand le chef de l'État dit que la politique du genre, il accorde à 50 %, il nous a mis sur un boulevard. Et il faudrait qu'on puisse continuer. Et c'est ça, la scolarisation de la jeune fille, que nous devons pousser à outrance. C'est très important. Parce que l'instruction, avec la détermination, aboutit toujours à quelque chose. Ce qui veut dire que quand on parle de la promotion de la femme aujourd'hui, les lignes bougent au Togo, docteur Tchincham ? Les lignes ont bougé et les lignes continuent de bouger. Des normes avancées ont été enregistrées depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Au premier gouvernement de la Première République, on avait zéro femme au gouvernement. Aujourd'hui, on en a plus de 30 %. À l'époque, une seule à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, on avait une seule femme. Aujourd'hui, on a environ 18 % de femmes à l'Assemblée nationale. Donc, ce qui montre que les lignes ont vraiment bougé. Et comme l'a dit Excellence, deux femmes à la tête de deux hautes institutions de la République, ce n'est pas quelque chose... C'est à saluer. Voilà, c'est quelque chose qui est à saluer et c'est quelque chose qui montre que vraiment, la promotion de la femme est en marche dans notre pays. C'est un message fort aussi à l'endroit des femmes, d'être devant, comme d'être d'Abaï à Bloddy, par exemple. Oui, tout à fait. À l'endroit des femmes, il faut dire que rien ne s'obtient dans l'inertie. D'accord. Et l'histoire des femmes qui ont lutté pour l'indépendance le démontre clairement. Merci beaucoup. Et donc, je nous invite... Je fais partie, hein ? Je nous invite. Je nous invite à ne pas baisser les bras, à continuer pas à travailler aux côtés de nos époux et de nos frères comme l'ont fait celles qui ont lutté pour l'indépendance afin d'apporter notre part de contribution à la construction de notre nation et à la sauvegarde surtout de cette indépendance qui a été si chèrement acquise. Merci beaucoup, docteur. Votre mot à l'endroit de la jeunesse féminine aujourd'hui. Pour terminer rapidement, quelques secondes, Excellence. Oui, oui. La jeunesse féminine, je l'exhorte à continuer à travailler avec beaucoup de détermination. Quand je vois... Quand on prend les statistiques dans ce pays, la population au niveau des femmes est plus élevée que chez... Le nouveau récensement, ça fait 52% des femmes. C'est ça, d'accord. Mais il faudrait que les femmes restent conscientes de ce nombre-là, de ce pourcentage de la population que nous sommes. Oui. Et que nous n'avons plus jamais le droit de reculer devant l'école. Nous devons foncer. Alors, je suis en train actuellement de féliciter beaucoup le fait que nous sommes en train de combattre, de combattre, je dis bien le mot combattre, les grossesses précoces en milieu scolaire. Là, nous savions le ministre en charge de l'Ise-Cocodoco pour ses initiatives. C'est le fléau. C'est le fléau. Parce que quoi qu'on puisse dire, ça abat la jeune fille. Moralement, ça l'abat. Il faudrait qu'elle soit vraiment soutenue pour pouvoir accoucher, laisser ce bébé et continuer ses études. Donc, il faudrait qu'on puisse arrêter les grossesses en milieu scolaire. C'est très important. Et surtout, le chef de l'État nous a dit, au niveau du genre, c'est 50%. 50%. À partir de ce moment, nous devons y travailler. Mettre tout en œuvre pour que la jeune fille puisse évoluer. C'est ça l'évolution. Aller à l'école, terminer ses études et revenir après pour savoir exactement comment elle va manier sa vie. Mais si nous continuons à avoir des grossesses en milieu scolaire, c'est un fléau, je vous dis. Merci beaucoup. Ce fléau-là, il faut l'arrêter. Merci beaucoup. En quelques secondes, docteur. Oui, je pense que mes prédécesseurs ont beaucoup dit déjà par rapport à ce message-là qu'il faut adresser à la jeune fille. À la jeune féminine. À la jeune féminine en général. Donc, celles qui sont restées dans l'histoire aujourd'hui, les dames qui ont lutté pour que nous ayons l'indépendance aujourd'hui. Si leurs noms sont restés dans l'histoire, c'est parce qu'elles ne se sont pas laissées faire. Elles se sont battues. Donc, message à celles qui ambitionnent une carrière politique, par exemple. Oui. Et c'est rare, d'ailleurs. Voilà. Et c'est rare. C'est un dessin qu'on appelle la vie politique, l'arène politique. L'arène politique. C'est un lieu de combat. Donc, il faut se battre pour pouvoir donner le meilleur de son âme. Donc, vous conseillez les filles en gros, les femmes en gros à se battre. À se battre. Voilà. Et le résultat va suivre. Merci beaucoup, docteur Kouami. Je vous en prie. Merci, chers invités, d'être passés sur le plateau de Femmes et Développement. Bonne fête de l'indépendance à tous les Togolais et bonne suite de programmes sur la télévision togolaise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501